Salut tout le monde, c'est Vince et on se retrouve aujourd'hui sur Code QG pour une nouvelle et très rapide vidéo. Le trailer officiel de la saison 5 de Modern Warfare et Warzone vient de sortir à l'instant. Quelques éléments assez intéressants peuvent être remarqués, je tenais à les partager avec vous. Vous êtes sur Code QG, c'est Vince, c'est parti ! Comme je vous le disais, le trailer vient de sortir et je vous balance tout de suite si jamais vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir. Nous sommes des soldats. Nous sommes l'élite. Rejoignez l'armistice. Rejoignez l'armistice. Et combattez l'ensemble pour vos frères. Tout ça, c'était avant. Avant que l'Alliance parte en fumée et que le chaos s'installe. Aujourd'hui, nos alliés sur le terrain ont besoin de pros pour mener à bien la mission. La Shadow Company a des renseignements fiables et les meilleurs mercenaires de la planète. Alors, est-ce qu'on peut compter sur vous pour combattre à nos côtés ? Rejoignez-nous ! Plusieurs éléments intéressants. Et donc, le premier, je pense que vous avez tous compris, c'est que la Shadow Company arrive. Alors, elle est décrite sur le blog d'Activision comme étant hautement qualifiée, avec une gamme diversifiée d'expertise et est composée de trois opérateurs. Nous avons donc Roselyne Rose-Helms, qui est déjà un opérateur présent dans le jeu. Nous avons également Velikan et enfin Marcus Lerch-Ortega, le chef d'un Shadow Company. Lerch qui avait déjà fuité via les fichiers du jeu. Il est décrit comme étant originaire de Plano, au Texas. C'est un ancien membre du corps des Marines des États-Unis. Il est connu sur le champ de bataille pour son enthousiasme et son succès dans l'élimination de l'ennemi. Il valait mieux avoir Lerch avec vous plutôt que contre vous. Après l'USMC, l'avis de civil ne convenait pas à Lerch. Il est donc rentré dans le combat via le secteur privé et est considéré aujourd'hui comme un multiplicateur de forces unipersonnelles, ça promet. Lorsque le PDG de Shadow Company, c'est-à-dire General Shepard, je pense qu'on se doute tous que la voix qui passe sur ce trailer lui appartient. Donc, lorsque notre cher General Shepard est tombé sur le dossier de Lerch, il était la combinaison parfaite de compétences et de flexibilité morale. Il n'y a pas de contrat que Lerch n'acceptera, ni de défis auxquels il ne sera pas confronté. C'est ainsi qu'il se retrouve à Verdansk, à la tête des autres opérations de Shadow Company. On ne sait pas grand-chose sur Velikan, vêtu d'une armure intégrale pour se protéger au combat et également pour cacher son identité. Peu de choses sont confirmées sur cet opérateur. C'est une ombre du nombre. Les récits de ses exploits sont considérés comme des contes de fées au mieux et des exagérations grossières au pire. Ceux qui le connaissent ne disent jamais du mal de lui, que ce soit par peur ou par respect, personne ne le sait. Enfin, le descriptif pour Roselyne Rose Helms, qui a rejoint donc la Shadow Company après avoir migré de la faction Allegiance. Auparavant, Rose avait rompu ses liens avec les forces armées, mais elle est revenue soutenir sa famille et son père malade. Voilà donc les infos, le descriptif que l'on a pour la Shadow Company et également pour les trois opérateurs qui la composent. Ce descriptif, vous pouvez le retrouver bien entendu dans l'article du blog de Call of Duty que je vous mets bien entendu en description. En ce qui concerne Lerch Ortega, on peut remarquer qu'il est basé sur Tony Sainte-Manatte. Je pense que ça se pense comme ça à un athlète de haut niveau. Je pense que ça se voit à sa querure. Il ne faudra pas le faire chier à Verdansk. Deux armes peuvent également être repérées. La première, c'est en premier plan de ce visuel, ce qui semble être la PC9, une SMG qui avait fuité en même temps que la Vector et la Galil. Il y a de cela quelques mois. On s'attendait à l'avoir débarqué lors de la saison 4. Finalement, Infinity Ward a donc décidé de la sortir pour cette saison 5. Il y a également du gameplay qui avait fuité. Malheureusement, pour des raisons évidentes de copyright, je vous mets ces liens en description car je ne peux pas vous les mettre dans la vidéo. Et enfin, une autre arme qui semble être reconnue en fond de ce gameplay et que l'on peut également voir sur celui-ci, c'est l'AN94. Nous ne sommes pas sûrs que cette arme aura le véritable nom AN94 dans Modern Warfare et Warzone. Mais en tout cas, c'est une arme qui avait fuité il y a de cela plusieurs mois sur Modern Warfare et Warzone, plus précisément dans les fichiers du jeu, dans les codes sources du jeu. On avait de l'audio pour cette arme. Bref, deux armes qui devraient donc arriver. On devrait en savoir plus dans les prochains jours. On ne manquera pas de vous tenir au courant dès qu'on en saura davantage. On se retrouve sur Code QG dimanche avec la dose de Check the Crew. Voilà, c'était Vince. Salut tout le monde et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501